Donc, vous créez un nouveau document et on va étudier les fonds multiples. Donc, un nouveau document, un A4 vertical, c'est bien, ou format lettres verticales, comme moi, c'est bien aussi. Voilà, les fonds multiples, c'est-à-dire que sur un objet, on peut mettre différents fonds. C'est ce qu'on va essayer ici et vous allez voir que c'est vraiment intéressant au niveau graphique. Donc, vous allez commencer par exemple par du texte. Vous allez prendre l'outil texte et cliquer et vous tapez un mot, pas trop grand. Outil de transformation manuel, vous l'agrandissez avec la touche majuscule enfoncée, bien sûr, pour ne pas déformer ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a du texte comme ça ? Qu'est-ce qu'il faut vérifier pour que... La distance entre les... Mais oui, l'approche, et ça se fait par la palette caractère. Par exemple, menu fenêtre, texte, caractère. Et on va passer en optique. Voilà, comme ça, c'est déjà un peu mieux. Je ne vais pas ici aller insérer le curseur texte entre des lettres, entre des caractères pour régler. Mais quoique, vraiment, ce serait nécessaire quand même entre le O et le N. Chez moi, je trouve que ce n'est pas génial. Mais bon. Vous voyez le principe. Oui, la police peut être changée aussi. C'est vrai qu'avant de modifier ça, il faut être certain qu'on soit avec la bonne police. Donc, vous pourriez changer la police de caractère, bien entendu. Et justement, pour l'exercice qu'on va faire ici, ce n'est pas plus mal que la police soit un peu épaisse. Donc, choisissez du bold. Alors voilà, souvenez-vous de ce qu'on a vu. C'est-à-dire que quand on veut mettre de la couleur sur du texte dans Illustrator, il ne faut pas le faire directement par la palette des outils. Parce que ça, c'est l'ancienne manière de mettre de la couleur sur du texte dans Illustrator. Alors, depuis la version CS4, je pense, depuis l'apparition de la palette Aspect, il vaut mieux utiliser la palette Aspect, surtout pour les polices de caractère. Vous avez vu, la fois passée, ça nous a servi à mettre le contour en dessous du fond pour que le contour ne déborde pas sur la police. C'était la seule manière de faire. Donc, aucune couleur de fond et de contour par la palette des outils. Et on va aller dans la palette Aspect et on va ajouter un nouveau fond. Voilà. Donc, vous avez un fond noir. Je vous demande éventuellement de mettre du cyan, comme ça. Alors, on va enregistrer le document. Et vous l'enregistrez sous le nom. Je vais faire une nouvelle session, en fait. Ça va être la session H. Comme c'est fort différent de ce qu'on a vu juste avant. Session H. Voilà, j'enregistre ça sous le nom fond multiple-01. Multiple, il dit pas multiple. Voilà, multiple, fond multiple-01. OK. Mais donc, actuellement, on n'a qu'un seul fond, mais on va bientôt en avoir plusieurs. D'où le titre fond multiple. Alors, il serait possible d'ajouter un nouveau fond dans le menu, mais on peut aussi démarrer de celui-là et le dupliquer. Donc, soit on demande d'ajouter un nouveau fond, soit on duplique celui-là. Donc, je vais dupliquer celui-là, je l'amène sur le bloc là en dessous. Voilà, j'ai un autre fond et je vais le faire couleur magenta. À nouveau. Et cette fois-ci, je le fais par ici. Ajouter un nouveau fond. Et je vais le mettre jaune, celui-là. Voilà, comme ça, on a les trois couleurs primaires de l'impression. Sion, magenta jaune. Donc, moi, j'ai simplement déployé le contenu. Je vous invite aussi à le faire, déployer le contenu pour voir. Et donc, la palette aspect, c'est génial. C'est une espèce de mini palette décalque qui concerne les fonds et les contours sur un objet. Et on peut gérer le remplissement, la manière dont ça interagit. Alors, voilà actuellement l'opacité du fond du dessus, là, le cyan. Si on clique sur le mot opacité, on voit que c'est normal. Ça veut dire recouvrant. Recouvrant. Normal. 100% d'opacité. On va modifier la manière dont ça se mélange avec ce qui se trouve en dessous. Donc, à la place de normal, vous allez choisir produit. Voilà. Et là, la couleur qu'on voit sur le texte, c'est le mélange entre le cyan et le magenta. On va enregistrer le document pour ne pas perdre ça. Alors, le suivant, le magenta. On va modifier la transparence du fond magenta. On va également le mettre en produit. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on obtient comme couleur sur le texte ? Du noir ou du gris très foncé, c'est le mélange du cyan. Le fond magenta est jaune. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner le fond cyan. Et on va lui appliquer un effet de transformation. Donc, il faut bien comprendre... Oui, OK. Je ne dis rien maintenant. Par la suite, je vais vous montrer ce qu'il faut bien comprendre. Donc, vous activez cet objet, donc, et bien sélectionnez la ligne de texte. Et vous travaillez spécifiquement sur le fond cyan. Vous allez lui mettre un effet de transformation. Donc, menu effet, distorsion et transformation, transformation. Vous cochez la case aperçue. Et vous avez le curseur déplacement. Et vous déplacez. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Et bien, le fond cyan se déplace. Vous le déplacez où vous voulez. Donc, c'est un petit effet visuel qui simule les décalages qui peuvent avoir lieu au moment de l'impression en offset. Donc, des erreurs d'impression que vous avez certainement déjà vues dans les magazines. Et là, c'est un petit effet graphique qui nous intéresse. Vous cliquez sur OK. Voilà. Je vous rappelle que si vous voulez modifier ce que vous venez de faire, il faut cliquer sur le mode transformation qui vient d'apparaître là. Voilà. Case aperçue pour voir ce qu'on fait. Et voilà. On va faire la même chose pour le fond magenta. Donc, en principe, on doit activer le fond magenta. On est d'accord. Je vais vous montrer ce qui se passe si vous oubliez d'activer spécifiquement le fond. Par exemple, en cliquant ici en dessous. Il n'y a aucun fond n'est spécifiquement activé. Ça veut dire que vous travaillez sur l'objet qui est sélectionné. Et on va aller chercher effet, distorsion et transformation, transformation, aperçu. Si, faites-le, faites-le. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous remarquez que c'est la totalité de l'objet qui bouge. Voilà. Parce que la transformation s'est mise sur l'objet et pas spécifiquement sur une partie de l'objet sur un de ses fonds ou un de ses contours. Mais ce n'est pas grave. Il suffit de déplacer l'effet de transformation ici, le déplacer sur le fond magenta. Et il agit sur le fond magenta. Voilà. Là, c'est le fond magenta qui est en train de bouger avec la case aperçue. On peut le bouger. Voilà. Donc, ce n'est pas grave de se tromper. Et on peut oublier d'activer le fond magenta. Ça se met sur l'objet. On déplace et c'est bon. Alors, regardez ce qu'on aurait pu faire aussi. Ne le faites pas nécessairement, mais regardez. Ici, je vais prendre l'effet de transformation qui est sur le magenta et le mettre à la corbeille. Donc, le magenta n'est plus décalé. On aurait pu très bien prendre la transformation qui a déjà été mise sur le cyan et avec la touche Alt, la déplacer sur le fond magenta. Ça fait une copie. Et puis, je clique sur le mot transformation, case aperçue, jeu paramètre. Voilà. Donc, il est possible aussi de copier un effet d'un fond à l'autre avec la touche Alt. Bon, si vous avez compris ça, c'est déjà génial. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas chez vous. Est-ce que la palette Aspect vient avec une palette qui s'appelle Style Graphique ? Juste à côté. Non ? D'accord. C'est parce qu'on l'avait fermé précédemment. Donc, la palette Style Graphique, vous pouvez aller la chercher dans le menu Fenêtres, Style Graphique. Les styles graphiques, c'est un endroit où on stocke les aspects. On stocke les aspects. Comment est-ce qu'on fait ? C'est simple. Pendant qu'un objet qui a un aspect, qui utilise un aspect, est sélectionné, il suffit de cliquer sur le bloc de feuilles. Ça crée le style graphique. J'annule pour vous montrer qu'on peut aussi prendre la petite icône ici et la déplacer. Et voilà. Voilà. Alors, le style graphique va permettre notamment de faire ceci. Vous faites des formes. Voilà. Vous voulez leur appliquer rapidement un aspect, il suffit de les sélectionner, cliquer sur le style graphique. Voilà. Alors, ta question, c'est, est-ce que je peux réutiliser ça dans un autre document plus tard ? Il faut savoir que ça n'existe que dans ce document-là. Pour pouvoir le réutiliser plus tard, il faut enregistrer la palette, cette palette-là de style graphique. Et ça, vous pouvez le faire, vous pouvez essayer. Vous allez dans le menu de la palette style graphique, jusqu'à la dernière ligne, enregistrer la bibliothèque de style graphique. Ça va dans les dossiers de Illustrator. Si on veut voir le cheminement, c'est ici. Tout le cheminement, c'est dans le dossier des applications, dans les bibliothèques, en fait. Vous enregistrez ça, vous donnez le nom que vous voulez. Voilà, fond multiple, si on veut. Voilà. Et j'aurais pu en mettre plein d'autres de style graphique, bien sûr, dans cette palette. Du coup, si je fais un nouveau document, et que je fais des formes, je n'ai pas dans la palette style graphique le style créé précédemment. Je vous l'avais dit, c'était uniquement pour l'autre document. Bon, mais je peux aller dans la petite bibliothèque ici, dans le bas de la palette style graphique, jusqu'à Utilisateur. Et là, je tombe sur ma palette des fonds multiples, et je peux l'appliquer. Voilà. Bon, vous avez vu comment transporter d'un document à l'autre, alors, les effets. Dans le bas du menu fenêtre, vous avez toujours la liste des documents ouverts. Ça vous permet de passer facilement d'un document à l'autre. Bien. Alors, je vous montre autre chose. J'utilise cet effet spécial sur différents éléments. Voir même du texte. Le style graphique, je vais le chercher dans la palette style graphique. Puis, je me dis, tiens, je devrais quand même changer quelque chose ici. Donc, je vais le faire sur le texte ici, par exemple. Je vais... Le texte est sélectionné, en tout cas, sa ligne de base. Je vais aller modifier les choses ici. Transformation, et peut-être avec la case aperçue, cocher, modifier un peu en vertical, comme ça. Voilà. Ça, c'est bien. Je trouve que c'est mieux. Disons que je trouve que c'est mieux. OK. Si je veux que sur les autres objets, ce soit comme ça, une possibilité, c'est de faire la mise à jour du style graphique en déplaçant le petit carré ici dans la palette style graphique, mais en enfonçant la touche Alt. Et ce qui se passe, c'est qu'avec la touche Alt enfoncée, j'arrive à encadrer, comme ça, un style existant. Je lâche le bouton à souris. Et tous les objets qui ont utilisé ce style, c'est mis à jour. Donc, ça, c'est pratique. Donc, déplacer un nouveau style avec la touche Alt, on appelle les styles graphiques, sur un style existant, s'il est utilisé par des objets, ça se met à jour. Ça, c'est intéressant. Bon, ça, c'est très intéressant de pouvoir faire la mise à jour d'un style. Ça veut dire que dans une illustration, vous avez plein d'objets qui utilisent un style, donc un aspect, un aspect enregistré, un style graphique. Plein d'objets utilisent un style graphique. Vous pouvez rapidement faire des tests avec d'autres styles graphiques. Alors, voyons s'il y a d'autres styles graphiques dans le bas de la palette style graphique, dans la bibliothèque ici. Voilà, dans la bibliothèque, qu'est-ce qu'on a ? Effet artistique, effet de griffonnage. Intéressant, ça, effet de griffonnage. Voilà, ça va ouvrir une palette avec des effets de griffonnage. Bien. Donc, je vais tester sur le texte ici qui est sélectionné. Voilà, effet de griffonnage. Intéressant, ça. Oui, c'est le même principe que pour les... C'était quoi qu'on avait vu encore ? Les dégradés, oui, ou d'autres choses. Quand on les active, quand on les utilise dans le document, ils s'ajoutent à la palette style graphique du document ici. C'est pas un problème. Voilà, le style existant, je peux aller voir dans la palette aspect comment il est fait, cet effet de griffonnage. On voit que ce sont différentes intensités de gris avec un effet spécial griffonnage. Je peux changer les couleurs. Par exemple, le gris le plus clair, je vais le mettre en rose. Voilà. Le gris moyen, je vais le mettre en jaune. Voilà. Peut-être pas en jaune, je vais essayer autre chose. Ok, je le mets en vert comme ça, ça me plaît bien. Je pourrais aller modifier les paramètres aussi du griffonnage, bien sûr, en cliquant sur le mot. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà. Ce style peut être stocké dans la palette style graphique du document. Voilà. Je le mets sur les autres étoiles aussi, je les sélectionne, je clique sur le style. Voilà. Amusant. Je me dis que je veux tester autre chose, je veux mettre à jour. Donc, je vais sélectionner un des objets. Dans la palette Aspect, aller modifier. Voilà. Si je veux que les autres objets se mettent à jour en fonction du rose que je viens de remplacer par du bleu, c'est ce que vous êtes en train de faire, que je vous ai expliqué. On prend le carré ici, avec la touche Alt, on remplace le style graphique. Et voilà. C'est très intéressant pour faire plein de tests des variantes rapidement sur ces affiches. Alors, ce qui est intéressant, quand on met un style graphique sur du texte, c'est qu'on ne doit pas le vectoriser. Si vous avez affaire à des infographistes qui sont depuis longtemps dans le métier, ils vont vous dire qu'il faut vectoriser le texte pour pouvoir le modifier. Mais non, ce n'est plus vrai aujourd'hui. Vous n'êtes plus obligé, avec les dernières versions d'Illustrator, de vectoriser le texte. Vous vous souvenez ? Menu texte vectorisé. On l'avait fait à un certain moment. C'était pourquoi encore qu'on avait fait ça ? Oui, parce qu'on devait faire un effet d'exclusion. On avait besoin de vecteurs à ce moment-là, absolument. Mais là, vous n'êtes pas obligé absolument de modifier, de vectoriser, en fait. Voilà. Même la police peut encore être changée, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !